Nous allons assister aux 400 mètres masculins, comme l'année de Spinker a eu une épreuve qui a souvent souri ici à Carcuffin. Il y a quelques années, trois athlètes avaient réussi à faire moins le 3-4, dont un certain Mekissi Benavab. Aujourd'hui, il y a une figure de cours de l'athlétisme français sur 3,1 mètres de cible. Alors, vous présentez brièvement les concurrents de cette course sur un ami d'Esaïe de l'ENA-ANGER, grand favori. Il y a un record en 3-41, 48, tout de même. Attention à Abdel Khadir Mandour, de l'Ami Rousseau. À Nazoury, un espoir de Suoise Adelé. Alain Borio, qui a été vice-champion de France Junior l'année dernière sur 3,1 mètres de cible. Abdel Latifa Djam, qui a participé au championnat d'Europe de Cross l'hiver dernier. Julien Bariole de Clermont, Adelé Auvergne, 3-46, 90 en meilleure performance. Et il y a Adrien Pichico aussi, Adrien Pichico du R7, la tête à suivre. C'est parti très vite avec le Lièvre. Paris Dessaki doit partir sur des bases élevées. De 26 et de 27, pourquoi pas au 1000 mètres. C'est parti très vite avec le Lièvre. Paris Dessaki qui se retourne pour voir si la troupe arrive à suivre. Et maintenant, la ligne droite, après 200 mètres de course, 233. Et voilà, Amidé Saïd, de l'élanger, qui va prendre maintenant la deuxième position. Il vise un chrono, un 3-40, 3-41, pourquoi pas battre son record. Adrien Pichico est pour l'instant en milieu peloton. Juste derrière lui, Alain Borio. Les locaux sont pour l'instant à l'Aguet. Amidé Saïd, toujours en tête, à maintenant 300 mètres de l'arrivée. 300 mètres de l'arrivée, par exemple, on est pas sur Amidé Saïd. Il reste encore quand même le temps. Amidé Saïd, attention à Abdelatif Adjam. Abdelatif Adjam, de Martigues, qui a signé à Martigues cette saison. Qui a fait un gros hiver, je vous le disais. Il était au championnat de rampes et se voir de cross. On prend la troisième position maintenant de ce peloton. On est toujours par le Lièvre, pareil de L5. Qui vont essayer de réaliser un chrono. Mais il faut les soutenir tout de suite. Allons à la tribune. Ça va passer maintenant d'autour de l'arrivée. Le Lièvre a quand même une avance assez importante sur les concours. C'est toujours Amidé Saïd qui tire le peloton devant Abdelatif Adjam. Et Adrien Pizziko s'accroche pour l'instant. Il est en 10ème position, il me semble. Anne Borio juste derrière lui. Il faut qu'Adrien absolument s'accroche là. Parce que là, ça commence à partir. Le Lièvre toujours devant. Et derrière, c'est un nouveau concurrent qui va maintenant doubler Amidé Saïd. Dary Nesaki, regardez, qui attend que ça revienne un petit peu. Et là, c'est Patlam qui le prend aussi au maillot vert. On prend l'extérieur. Ah, c'est un gros 500 auquel on assiste. Voilà, pour l'éviter, il y a un très bon chrono de l'arrivée. Ça commence à séparer un peu partout sur la piste. Il y a des écarts de plus en plus conséquents entre les athlètes. C'est une belle course, une très belle course. Ah oui, c'est vraiment un très bon 400 mètres de l'arrivée. Et c'est pour l'instant le prolige. Le prolige Anazoui. Anazoui qui est là. Anazoui a un grand espoir de super athlètes. 3-4 en 7-15 en meilleure performance. Ça va jouer sûrement entre ces trois hommes. Abdelhati Fajam, Amide Saïd et Anazoui. Julien Bariole qui n'est pas loin. Cinquième position, il a l'air pas mal non plus Julien Bariole effectivement. Mais pour l'instant c'est Amide Saïd. Amide Saïd qui est en deuxième position maintenant derrière Abdelhati Fajam qui vienne la danse. Attention, gros effort de Julien Bariole dans la ligne 3 s'imposée. Julien Bariole qui va vouloir attaquer. Et Amide Saïd qui rêve du tac au tac. Très très beau qu'il y a 100 mètres. Julien Bariole qui va prendre encore l'extérieur. Il remet une borrille. Et ça a l'air de payer Amide Saïd qui tient. C'est un très beau duel entre les deux hommes. Derrière Abdelhati Fajam pour la première place. Et Ariane Koutiko qui paye très belle force. Il faut le signaler. La victoire complète pour Julien Bariole ou Amide Saïd. Ça va jouer entre les deux hommes. C'est très serré, c'est toujours très serré. Amide Saïd en tête. Julien Bariole qui s'accroche comme un fou. Et Amide Saïd pour la troisième place. Et Ariane Koutiko qui est en première sixième. L'espoir verseraine. Très belle course du local. Victoire d'Amide Saïd. Très très beau finish. 500 mètres. Merci. 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 Merci.